Soignou Presse à la présentation, Mme Ante Djamé. Bonjour, le sort des candidats à la candidature pour l'élection présidentielle du 25 février 2024 et qui n'ont pas pu franchir l'étape des parrainages intéressent particulièrement les quotidiens de ce vendredi. Ils se considèrent désormais comme des spoliers du parrainage. Ougane Gaydani, Aminatou Touré et Dr Abdourahman Diouf n'ont pas raté Makissa lors d'une conférence de presse organisée hier jeudi, écrit le journal Vox Populi qui signale un bloc en guerre contre la continuité. Nous avons tous les mêmes problèmes, c'est un véritable tripotillage et une manipulation de nos parrains. Nous devons nous unir face à Makissa et ses hommes à réagir. L'ancien premier ministre Aminatou Touré est dans la même publication. Elle fait partie d'une longue liste de plus de 60 candidats qui ont été recalés après l'examen de leurs parrains par le Conseil constitutionnel. Sud Quotidien traite aussi en priorité le tollé soulevé après le contrôle des parrainages en écrivant à la une. Les recalés jouent la prolongation. Les anciens candidats à la candidature Aminatou Touré, Ougane Gaydani et Dr Abdourahman Diouf ont clashé le contrôle des parrainages mais sans manquer de se mettre en ordre de bataille. Pour déloger le régime en place, constate le journal Sud Quotidien. C'est ce qui fait dire au journal La Tribune que ces trois anciens candidats précités ont lancé l'opération d'Ogali à Benno. En finir avec Benno, Bocayakar, l'actuelle majorité dirigeante. Nous sommes dans une logique d'unité et de combat martèle Abdourahman Diouf dans le journal. C'est un véritable tripatillage et une manipulation sous nos parrains. Rancherie Aminatou Touré, dont Tribune le journal, porte aussi les propos de Ougane Gaydani. Ce n'est pas une bataille juridique qui fera reculer ces gens-là. Ça a tranché du feu, titre le journal Soussa A, pour commenter les propos des candidats recalés au second tour du contrôle des parrainages par le Conseil constitutionnel. Le journal Enquête préfère mettre le curseur sur les 21 candidats qui ont déjà validé l'étape du parrainage et qui sont à l'écoute des sept membres du Conseil constitutionnel. Le journal Enquête porte en manchette les autres pièges, faisant observer que d'autres pièces font aussi l'objet d'un examen minutieux par le Conseil constitutionnel. Dans le processus, le Conseil constitutionnel va procéder à toute vérification qu'il juge utile. Il renseigne la publication. Loin de toutes ses préoccupations politiques, le quotidien Le Soleil traite en priorité de la visite du chef de l'État, Macky Sall, en République islamique de la Mauritanie. Le journal salue une relation particulière entre les deux pays qui se caractérise par une intensité et un niveau de confiance sans précédent. L'axe Dakar-Noachote se renforce davantage. Les relations sénégalos-mauritaniennes qui sont au beau fixe ont connu une intensité et un niveau de confiance sans précédent. Sous le magistère des présidents Macky Sall et Mohamed Oudoucher, El Ghazawani, commente le journal Le Soleil. Bonne lecture et bonne journée. Une presse vous a été offert par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Sous-titrage ST' 501